Bonjour, je suis là avec Jessica Pirbey, qui est sexothérapeute et expert en tantra. Exactement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le tantra, c'est le toucher en conscience, vivre sa sexualité en conscience et vivre sa sexualité de manière plus sacrée et plus divine. Ton métier, Jessica, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les couples dans leur épanouissement sexuel. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de filmix, de pornographie. Ouais ! Dans quelle mesure ça fait apparition dans tes consultations, le sujet de la pornographie ? Alors la pornographie, j'ai souvent des hommes frustrés, qui sont en baisse de libido, qui vont regarder beaucoup, beaucoup de films x. C'est-à-dire que ça devient presque obsessionnel et une drogue. Alors il y a un truc que je puisse pas. S'ils sont en baisse de libido, j'aurais pensé qu'ils s'en foutraient de regarder... Alors en fait, ils sont en baisse de libido, ils sont pas en baisse de libido, pardon. Ils font moins l'amour avec leur partenaire. Ah ouais, ok. En fait, ils sont frustrés parce qu'ils ont pas assez de rapports sexuels, et ça devient une obsession. Donc leur libido va s'exprimer en dehors du couple. Exactement. D'accord. Et ça devient une porno-addict, quoi. C'est une addiction. Ouais. Alors, ils sont addicts à quoi exactement ? Ils sont addicts au fantasme, au fait de voir tout le temps des femmes nudes et l'imaginaire qui est nourri. Et ils ont besoin de pouvoir voir, de s'imaginer plein de choses. Donc leur imaginaire est nourri perpétuellement de porno. Bah, faut dire que c'est facile de devenir addict au porno, parce que l'esprit humain, et l'esprit masculin en particulier, qui a évolué principalement il y a 100 000 ans dans les savannes africaines, n'a pas l'habitude d'avoir une telle abondance et une telle diversité d'opportunités. Alors, ce ne sont pas des vraies opportunités, puisque ce sont des femmes à l'écran, mais l'inconscient, ou du moins la partie primitive du cerveau, la partie reptilienne, ne fait pas la différence. Cette partie-là voit plein d'opportunités, et donc c'est extrêmement stimulant, parce que les hommes ont évolué pour pouvoir capitaliser sur ce genre d'opportunités, pour survivre et se reproduire et passer leur gêne à la génération suivante. Donc le fait de voir tout d'un coup plein d'opportunités, comme ça, sexuelles, bah, c'est extrêmement stimulant. Voilà, mais ça peut... En fait, j'ai envie de dire que c'est intéressant, le porno, dans le sens où on a besoin de nourrir aussi ses fantasmes. L'homme a besoin, et la femme aussi, de nourrir ses fantasmes. Mais ça devient problématique à partir du moment où on ne vit sa vie sexuelle qu'à travers les pornos. C'est-à-dire que t'as des hommes, et t'as des hommes... Alors t'as des hommes qui sont célibataires, qui se nourrissent que de porno, tu vois, qui vont pas vers la femme, du coup, parce qu'ils ne vivent leur sexualité que comme ça, avec la masturbation et le porno. Donc ils vont pas du tout à la rencontre de l'autre. Et puis t'as des personnes qui sont couples, qui vont aussi beaucoup se nourrir de porno, mais qui vont vouloir du coup reproduire, et qui vont vouloir reproduire ça déjà d'une avec leur partenaire, dans quelque chose de très mécanique. Et de deux, qui vont être stimulés que comme ça, que par le fantasme. Et en fait, ils vont couper le lien presque avec leur partenaire, le lien émotionnel. Ils vont plus être présents, ils vont être que dans le fantasme, qui va être nourri par le porno, et les pernos qui sont regardés. Ok, donc ça renvoie vers une sexualité qui est trop mécanique. Exactement. Et ça crée des attentes qui sont irréalistes, peut-être. Mais tout à fait. Par exemple, on a fait une vidéo tout à l'heure sur l'érection, etc. Mais le fait de voir trop de porno, par exemple, tu vas te dire, tu vas te mettre une pression aussi sur ta performance sexuelle. Ouais. Tu vois, alors que c'est pas la réalité du tout. Et ça, c'est un peu, ça déforme un peu les... voilà, ça déforme vraiment la réalité. Alors, explorons un peu ce qui est réaliste et ce qui est non réaliste dans le porno. Parce que, si je me souviens, ça m'avait marqué, quand j'étais jeune, alors je devais être jeune ado, je sais pas, 14 ans, à la limite de l'adolescence. Je me souviens que mon père m'avait prévenu, m'avait mis en garde que, attention, le porno, la réalité n'est pas comme dans les phoenix. Et c'est marrant parce que je me suis dit, après coup, en ayant plus d'expérience, qu'il avait que partiellement raison. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dans les phoenix qui sont réalistes et que peut-être certaines personnes pourraient catégorer comme non réalistes. Et il y en a d'autres qui sont irréalistes. Et j'aimerais qu'on trie tout ça. Qu'est-ce qui, pour toi, Jessica, est non réaliste dans un phoenix ? Qui ne correspond pas à une relation séduction homme-femme dans la réalité ? Déjà, souvent, ce qu'on voit dans les films porno, c'est que souvent, il y a tout de suite l'acte. C'est-à-dire que, hop, le mec, il rentre dans la chambre. Ou, tu vois, salut, hello, how are you ? Tu vois, un truc un peu, voilà, un truc américain, là. Pour reprendre le cliché, c'est genre le livreur de pizza ou le plombier. Et tout d'un coup, deux minutes plus tard... Hop, parce qu'on trouve dans le vrai, t'es en train de l'apprendre. Donc ça, c'est complètement irréaliste. Ça n'existe pas. Voilà, à part peut-être dans les clubs échangistes, mais encore... Ouais, alors, même dans une boîte de nuit classique, ça peut exister. Parce qu'on peut avoir une tension sexuelle qui arrive très vite. Et on peut, si on a un peu de leadership, mener une femme, prendre une initiative, et l'emmener, je ne sais pas, dans un coin ou dans les toilettes. Si c'est arrivé, je ne parle pas forcément de moi, parce que ce n'est pas mon triple et les WC. Mais j'ai des amis à qui c'est arrivé. Et donc, oui, ça peut arriver dans la vraie vie, mais les boîtes de nuit, c'est un peu une bulle irréale. Donc ça ne compte pas, les boîtes de nuit. Les clubs échangistes, encore moins. Donc, honnêtement, dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, ce n'est pas ça. C'est important de le dire, parce que parfois, il y a des hommes qui ont envie de coucher tout de suite, par exemple. Ouais, ben non, alors... Enfin, tout de suite, rapidement, même pas après une heure, tu vois. Alors, ça peut arriver. Tu étais présent à l'anniversaire de Morning Kiss, où j'ai raconté une histoire, justement pour montrer que ça pouvait aller très vite, si on le souhaitait. Mais ce n'est pas forcément quelque chose à rechercher. Maintenant, typiquement, il doit se passer de la séduction. Et de la séduction, c'est un certain confort, pour être en confiance avec l'autre. C'est aussi une certaine tension sexuelle qui va naître, qui va arriver doucement et progressivement, s'intensifier. Donc oui, ça prend du temps. Typiquement, ça peut prendre même plusieurs rendez-vous, ou tout du moins, un rendez-vous qui va durer peut-être plusieurs heures, parfois. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est important de le dire, parce qu'effectivement, dans les films porno, tu n'as pas du tout de séduction. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, parce que je trouve qu'on passe à côté de quelque chose qui peut être très stimulant à regarder, et on ne voit ça dans aucun film. Oui, tout à fait. Où tu as tout ce qui est émotions qui monte, tout ce qui est désirs qui monte. D'ailleurs, on ne fout pas du tout sur le désir. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as beaucoup d'hommes qui regardent de porno et pas de femmes. Tu as des femmes, bien sûr, qui regardent du porno, mais beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on ne travaille pas du tout sur l'aspect émotionnel. Et les femmes, comme c'est connu, elles sont beaucoup plus émotionnelles. Oui. Alors que l'homme, il va straight to the point, direct. Oui. Et du coup, nous, ça ne nous parle pas, quoi. Oui. Tu vois ? Alors là, on est d'accord. Ça vient trop vite, le rapport. Oui. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est non réaliste ? Non réaliste, c'est par exemple, de changer comme ça tout le temps de position. Oui. Un coup on levrette, un coup comme ça, un coup comme ça. Oui. Ce n'est pas la réalité, quoi. Tu vois ? Oui. Voilà, ce n'est pas la réalité parce que… C'est une super remarque. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, ça revient, on en parle souvent, Jessica, à la notion de performance. Oui. Beaucoup d'hommes pensent qu'être bon au lit, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est donner des coups de butoir forts. Exactement. Et de changer régulièrement de position. Le cliché, c'est de… si tu sais manier les positions du Kama Sutra, dans ce cas, tu es bon au lit. En réalité, c'est une consacronerie. Tu peux être un mec qui est très bon au lit et de faire que, genre, deux positions. Oui. Un missionnaire, levrette. Allez, il peut y avoir peut-être une troisième, mais il n'y a vraiment pas besoin de plus. Mais exactement. Et puis surtout, comment est-ce que tu veux créer cette connexion avec la personne si à chaque fois tu la changes de position ? Bah ouais. Tu vois, on n'a même pas le temps de synchroniser, en fait. Donc ça, pour moi, ça c'est irréaliste. La fellation. Qu'est-ce qu'il y a ? La fellation où la personne, où l'homme va mettre tout son membre complètement au fond de la gorge. Ah ouais, le deep throat. Voilà. Comment dire ? Alors ça, c'est réaliste, mais ce n'est pas tout dedans comme ça, quoi. Bah, dans les films, peut-être qu'ils poussent le vice loin, la femme, on l'entend, commencer à étouffer, elle est à la limite de vomir parce que le réflexe de vomissement. Non, bah oui, bien sûr, c'est totalement irréaliste. Ah ouais, ça c'est... Ah mais bon, les hommes qui essaient de reproduire ça, du coup. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le reproduire. Enfin, on peut, dans un jeu amoureux consensuel, on peut s'amuser à ça, pourquoi pas. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas le rapport normal et ordinaire. Exactement, c'est quand même rare, je veux dire. Ouais. Voilà, après, effectivement, voilà, le fait de durer deux heures, c'est quasiment pas possible, sauf pour les personnes... Ouais, et ce n'est pas forcément souhaitable. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de durer longtemps, ça dépend de l'énergie du moment, parfois c'est sympa que ce soit juste rapide, et les deux peuvent y trouver leur compte. Bah ouais, tout à fait, les décuiquis de cinq minutes avant d'aller au boulot, ou voilà. Bon voilà, les choses vraiment qui, moi, qui me... Voilà, je regarde ça, je me dis purée, les gens, ils voient ça, ils vont essayer de reproduire, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses sur la sexualité, à part les films porno, pour nous éduquer, donc... Je dirais qu'il peut y avoir aussi une domination, dominance, comme on dit, une domination masculine qui est excessive et caricaturale. Ouais, tout à fait, effectivement. Après, tu as de plus en plus de films amateurs porno, tu vois, et d'ailleurs, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur, les films amateurs. Qui est Michel ? Ouais, ça commence à prendre de l'ampleur, parce que, voilà, parce que c'est plus... C'est des gens normaux, enfin des gens, parce que dans l'irréaliste, il y a le côté quand même très... Le Ken et la Barbie. Ouais. Donc ça, c'est pas... On n'est pas parfait, quoi, hein, donc ça, c'est irréaliste, et maintenant, tu as de plus en plus de films amateurs, justement, qui mettent des vraies personnes, enfin des vraies personnes, pas des mannequins, en tout cas, pour nous ramener à une sexualité plus... Voilà, plus... Il y a un effet de réel. Voilà, et puis ce sont des couples qui se filment souvent en amateurs. Ouais. Donc il y a autre chose que juste la mécanique. Hum... Est-ce qu'il y a autre chose d'irréaliste ? Ben... Je dirais qu'il y a... Peut-être... Je n'aime pas le mot règle, mais un principe qu'on pourrait appliquer, c'est que... Si on se masturbe devant une scène qu'on n'aimerait pas, en réalité, reproduire dans sa vie, je me demande s'il n'y a pas un problème. Hum... Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple ? Bon, je n'en sais rien, mais si c'est des scènes un peu extrêmes, dans des films un peu extrêmes, des trucs très hardcore, qu'en réalité, on n'aimerait pas faire dans la vraie vie, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement, je pose la question. Tu veux dire des choses qui... Mais que tu apprécies de voir en porno ? Mais que tu n'aimerais pas apprécier de voir en vrai, ou faire en vrai. Oui, qui peuvent te choquer, quoi. Ouais ? Ouais, comme du SM, par exemple. Ben, peut-être, ouais. Voilà, du BDSM, ou c'est gore, etc. Voilà, puis il y a d'autres choses aussi qui sont un peu... Enfin, pas irréalistes, parce que ça se fait dans la pratique, mais la sodomie. C'est-à-dire que dans les films porno... C'est un bon exemple. Ouais, il va prendre la femme comme ça, à sec. D'ailleurs, c'est un bon exemple non réaliste. Oui. Oui, parce que c'est à sec, parce que ça se passe dans... Alors, je ne vais pas dire toutes les scènes, mais c'est très commun, alors que dans la vraie vie, beaucoup moins. Exactement, tu as 30% des femmes qui ont déjà pratiqué la sodomie. Tu as peut-être, parmi ces 30%, tu as 10% qui le font régulièrement. Donc, parfois, l'homme, il peut se dire, mais tu n'aimes pas la sodomie, mais comment ça ? Ben, écoute, en fait, tu... Ouais, c'est ça, c'est clair, non, c'est normal. En fait, bon... Ouais. Voilà, tu vois, donc ça, c'est important. Qui plus est, des détails très terre-à-terre, il faut savoir que les actrices de X se préparent à une scène de sodomie. C'est-à-dire qu'elles se font un lavage rectal avec une poire de lavement, voilà, pour paquiller de choses désagréables à l'écran. Et voilà, on n'est pas dans la réalité, c'est quelque chose de relativement artificiel. Ben oui, complètement, mais ça, c'est important, moi, de le signaler, quoi. Et à l'inverse, ce que je peux trouver... Alors, pas forcément réaliste, c'est pas le mot, mais il y a certaines choses qui sont des fantasmes masculins. Je parle de plan à trois, par exemple, de... Parce que c'est très courant dans les films X qu'il y a un mec avec plusieurs nanas, par exemple, ou même l'inverse, une nana avec plusieurs mecs. Ouais. Ben, faut pas non plus penser... Alors, c'est pas courant, mais faut pas penser que ces choses-là sont impossibles à reproduire dans la vraie vie. Et c'est là où je pense que le conseil de mon père, il a ses limites. Parce que, c'est-à-dire qu'en écoutant mon père, et avant d'avoir un peu plus d'expérience des relations hommes-femmes, j'imaginais que ces genres de choses, on ne les voyait que dans les films X. Ouais. Or, en réalité, on peut très bien reproduire, organiser, faire en sorte qu'arrive un plan à trois, que ce soit... ou à plusieurs. Je suis allé jusqu'à organiser des plans à neuf. Et je ne parle pas avec des gens échangistes. Je parle de rassembler, dans un même lieu, six femmes qui sont non-échangistes, et simplement dont j'ai senti qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit, qu'elles étaient bien connectées à leur féminité. Et j'ai fait venir aussi deux amis à moi qui assuraient bien et qui n'allaient pas se décomposer. Mais c'est important. Ben oui, c'est important. Et donc, on a pu avoir, et c'est un moment mémorable, qui restera avec moi toute ma vie, une soirée à neuf, dans un lieu assez magique, pendant toute une nuit blanche. Et cette soirée, elle ressemblait remarquablement à un film X de Marc Dorsal. Ah ouais. Donc comme quoi, il peut y avoir... sauf qu'il y avait de la séduction avant. Ouais. Sauf qu'il n'y avait pas des permutations de position tout le temps. Sauf que personne n'a sodomisé personne. Donc, tu vois... Oui, c'était fait avec une bienveillance et... Ah ben complètement ! Avec du respect, l'écoute de ton partenaire, etc. Ben complètement ! Et c'était érotisé à mort. Il n'y avait rien de mécanique là-dedans, on n'était pas dans de la performance. Non, c'était un truc de fou. Ouais. Donc, il y a certaines choses dont on peut s'inspirer. Disons qu'on peut nourrir des fantasmes et on peut réaliser certains fantasmes dans la vraie vie. Ouais. Mais il ne faut pas croire que tous les samedis-soirs, c'est comme ça. Voilà, exactement. Et puis, surtout, il y a tout le reste juste à côté. Comme on a dit, la séduction, l'écoute du partenaire, etc. Toujours. Et ça, ça s'applique toujours, en fait. Ben merci de le dire. Parce que parfois, je fais l'erreur de penser que ça va s'en dire. Ouais. Mais peut-être que c'est souvent, c'est parfois bien de le dire. Ouais. C'est la femme qui parle. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. On est pleinement en phase. Bon, eh bien, sur cette imagerie assez vive... Ouais, j'ai plein de choses à la tête là, merci. Pas autant que moi. Moi, c'est gravé en dur. Ah ouais, j'imagine. Bon, bref, j'ai un peu perdu le fil. Comment on fait, du coup, pour aller plus loin avec toi, Jessica ? Alors, moi, j'ai mon blog et site Secret Therapy. Secret Therapy, donc secret, plus loin, thérapie, thérapie avec un Y. Et ma chaîne YouTube, Secret Therapy. On peut me retrouver à Paris, voilà, dans un cabinet privé. Et puis également sur Skype ou par téléphone. Par email aussi. Eh bien, merci Jessica pour ta présence et ta contribution. Merci à toi pour ce sujet super fun. Et à toi qui nous regarde, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?